après avoir vu donc l'équation donc des quadriques voilà les quadriques les équations c'est une équation à deux voire trois variables soit on est dans le plan ça donne les coniques ou soit on est dans l'espace ça donne les quadriques ou les surfaces quadratiques donc je suis en train de voir les quadriques justement j'ai vu l'ellipsoïde voilà l'équation réduite c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré égale 1 les connaît que c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1 voilà il ya l'équation caractéristique voilà général qui a x carré plus b y carré plus c z carré plus de dx y plus 2 ex plus de f y z plus g x plus h y plus i z plus j égal 0 par contre pour les coniques c'est x carré plus de bx y plus y carré plus de dx plus y plus f égal 0 alors cette vidéo aussi va très simple parce que elle va parler tout simplement de quelque chose déjà partiellement vu ce sont les ellipsoïdes les ellipsoïdes c'est dans l'espace je vous l'aimé libre c'est dans le plan mais cette fois ci c'est l'ellipsoïde de révolution l'ellipsoïde de révolution alors je vous rappelle qu'une surface de révolution c'est une courbe en fait c'est une surface de résolution est engendré par une courbe qu'on appelle génératrice en fait qui tourne autour d'un axe de telle manière que tout point de la de g décrivent un cercle centré donc sur sur l'axe et donc bien sûr le plan est perpendiculaire à l'axe ça c'est une c'est la définition en fait d'une surface de révolution et je vais l'adapter ici la définition je vais l'adapter à l'ellipsoïde pour avoir un ellipsoïde de révolution alors pour ça il faut que je regarde un plan soit aux x ou y os et aux x y aux x y ou le plan aux x est où le plan aux y est je j'ai je vais prendre séparément un par un bon x carré plus si je fais sur 25 alors pour avoir un un ellipsoïde de révolution mais là il faut que je fasse y carré sur par exemple 25 plus vous êtes carré sur 16 égale bien sûr vous ne voyez rien ici pourquoi parce que comme fort vous devez aller dans les graphiques 3d si vous n'avez pas alors ici le problème il ya juste un petit problème si ils ont mis trop 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 foncé or normalement devrait voir ce qui s'y passe dedans parce que si vous devez faire des plans des intersections plan la couleur n'est pas adapté adapté quelque chose de plus on va dire de moins opaque plus clair possible prenez une couleur la plus qui la plus clair semé possible et là il est de révolution une révolution parce que je vais même exagérer un petit peu pour mieux voir la chose je met 4 là c'est un ellipsoïde de révolution est un peu trop écrasé je met neuf j'augmente un tout petit peu neuf alors oui le si vous voulez voir le cercle il faut aller chercher le plan au x y faut aller chercher le plan au x y je vais chercher l'intersection quadrique plan quadrique plan quadrique intersection quadrique plan quadrique alors pour voir ce fameux cercle il faut que je regarde le plan au x y je fais un point de coupure je vais chercher je peux mettre un plan parallèle au x y je prends le plan au x y tout court tout court c'est à dire z égale 0 je peux prendre z égale 1 je verrai quand même un cercle c'est ce que je vais faire après la quadrique bien sûr c'est à voilà normalement on doit voir apparaître un cercle si on regarde du bon côté voilà il est là c'est vrai que c'est immense on voit le cercle il apparaît on a bien une surface de révolution et l'axe c'est l'axe en bleu c'est l'axe en bleu cet axe là en bleu qui est l'axe des aides c'est l'axe des révolutions c'est l'axe des aides bon ce qui veut dire que c'est un peu trop grand 25 je mette 16 16 je le le réduire c'est déjà un peu mieux un peu mieux un peu mieux alors maintenant je vais faire une autre ellipse un autre ellipse solide je m'excuse un autre ellipse solide de révolution bon j'aurais pu couper par un autre plan si j'ai coupé par z égale on va regarder ce que ça donne on voit le cercle sur ce qui va un autre et quel point non Merci. Maintenant, je vais faire une surface de révolution, toujours un ellipsoïde de révolution, mais plus suivant l'axe des X. Je prends un autre axe, l'axe des Y. Alors, l'axe des Y, il faut que X carré sur 16 plus Y carré sur 9 plus Z carré sur 16 égale 1. Là, maintenant, je vais faire l'intersection avec Y égale 0 ou 2. On va voir apparaître un cercle. Alors, on voit bien apparaître un cercle. Ici, je vais retirer cette symétrie parce que je n'ai pas demandé de symétrie pour autant qu'il m'empêche parce qu'il a du mal à faire les courbes. Alors, je vais passer. Ah, parce qu'il y a un bloc. C'est bon. Là, on a une ellipse. Je vais recommencer ça. Là, on a une ellipse. Je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est Z. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Y. L'accès est ici. Pour avoir un cercle, c'est... Là, j'ai un cercle. Là, j'ai un cercle. Là, j'ai un cercle. Là, on a un cercle. Donc, c'est par rapport à la courbe A. Là, on a un cercle. Ça, c'est bon. Par contre, le deuxième, là où je me suis trompé, c'est par rapport à la courbe B. C'est B, ce n'est pas A. Je traite la courbe B. Parce que quand j'ai fait dupliquer, j'ai oublié de mettre pour la courbe B. Là, maintenant, je peux mettre la courbe B. Là, je vais avoir un cercle. Je vais chercher la courbe et l'intersection. Et là, au moment, je vais avoir un cercle. Alors... Je vais avoir un cercle. Alors... Encore une fois, on ne voit pas bien. Couleur. La moins forte possible pour l'opacité. Alors, maintenant, voyons voir ce qu'il se passe. Vous voyez, c'est pour Y. Y égale 0 pour avoir un cercle. Là, c'est Y. Voilà, maintenant, j'ai un cercle. Sinon, voilà, vous avez bien... La surface générée qui est l'ellipse va donner un cercle dans... suivant l'axe ici, suivant des Y. Voilà. Pour la courbe, bien sûr, B, qui est X carré sur C, plus Y carré sur 9, plus 7 carré sur C, c'est égal à 1. L'axe de révolution, c'est l'axe Y. Euh... Oui, c'est l'axe Y. Alors que pour X carré sur C, plus Y carré sur C, plus 7 carré sur 9, égale à 1. L'axe de révolution, CZ. Bon, et maintenant, je peux faire le troisième cas de figure. Je vais dupliquer directement celui-là. Et cette fois-ci, je vais mettre 9 pour X carré. 16. Et cette fois-ci, je vais faire l'intersection, dupliquer. Et cette fois-ci, il ne faut pas que je remette que c'est la courbe E et que c'est avec le plan X égale 0. Et là, on aura un cercle. Alors, je peux couper avec le plan X égale 1. Alors, le plan X égale 1, c'est l'axe... C'est le... X égale 0, c'est le plan O, Y, Z. C'est le plan O, Y, Z. C'est le plan O, Y, Z. En fait, l'axe générateur, c'est l'axe des X. L'axe pour lequel la courbe va parcourir... La génératrice va parcourir la courbe, c'est l'axe des X. Par exemple, je vais vous montrer ici. Dans ce cas-ci, vous avez une courbe. Ici, c'est un ellipsoïde, c'est une ellipse, la courbe. Mais supposons que je prenne une courbe. Vous avez toujours un axe. Si je fais tourner la courbe autour de l'axe, tous les points vont décrire un cercle. Tous les points vont décrire un cercle. Ils vont tourner à la hauteur d'un axe delta. Et ça, c'est la courbe génératrice G. Et de ce fait-là, vous allez avoir... On a tous des cercles. Ils tournent tous en cercle. Chaque point de la courbe va tourner en cercle. Et ça va donner une surface de révolution. Mais ici, moi, comme j'ai une ellipse, est-ce qu'il va tourner autour pour avoir des cercles ? Ça dépend. Une fois, tantôt, c'est l'axe X qui est l'axe. Une fois, tantôt l'axe Y et tantôt l'axe Z. Mais alors, pas confondre X égale 0. X égale 0, c'est le plan OYZ. C'est le plan OYZ. C'est le plan OYZ. X égale 0, c'est le plan OYZ. Mais quand vous faites... Sur le plan OYZ, vous allez avoir une ellipse. Enfin, un cercle. Vous allez avoir un cercle sur le plan OYZ. Mais ce qui va ressortir comme axe, c'est l'axe X. Donc dire X égale 0, c'est un plan. On aura des cercles parce que l'équation, ce sera X carré sur A carré plus Y carré sur A carré plus Z carré sur C carré. Et comme le A est le même pour le X et le Y, on va bien, ici, dans le plan OXY, ou les plans parallèles à OXY, on aura toujours des cercles. C'est pour ça que je vous dis que je peux prendre X égale 1. Pour autant, vous ne sortez pas de l'ellipse. X égale 1, X égale moins 1. Vous aurez toujours des cercles. Alors, l'axe, ce sera quoi ? Ce sera l'axe X qui sera l'axe pour lequel la courbe génératrice qui est une ellipse va tourner autour de l'axe X. Mais à un moment donné, il va tourner autour de l'axe X si je prends cette équation-là. Mais si je prends l'équation X carré plus sur A carré plus Y carré sur B carré plus Z carré sur B carré égale 1, voilà, à ce moment-là, là, tout ce qu'il y a sera sur le plan OY... ... ... Ici, j'ai fait une petite erreur dans ce que je vais raconter. Je me suis trompé par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, donc je vais recommencer par rapport à ça. Si vous prenez X carré sur A carré, je vais recommencer parce que j'ai fait une petite erreur. Je m'en excuse, mais bon, voilà, ça arrive. X carré sur A carré plus Y carré sur A carré plus Z carré sur C carré égale 1. Eh bien, là, pour avoir des cercles, c'est ceci. Pour avoir des cercles, vous aurez des cercles dans ce cas-ci. C'est-à-dire, si vous prenez Z égale 2, Z égale 1, Z égale 0, pour autant que vous ne sortez pas du cercles. Voilà, c'est au niveau du plan coupé par un plan Z. Alors, le plan Z, si je prends Z égale 0, c'est le plan Oxy. Voilà, c'est ça. Là, cette fois-ci, je ne me suis pas trompé parce que tout à l'heure, je m'étais trompé. Maintenant, on est bien d'accord. Si vous prenez le plan Z égale 0, ça, c'est le plan Oxy. Là, on est d'accord. En fait, l'axe de révolution, c'est Z, c'est l'axe Z. Ce que je voulais vous dire, c'est faire attention à ceci. Ça, c'est un plan. C'est un plan. Et ça, c'est une droite. Un axe, c'est une droite. Il ne faut pas confondre une droite et un axe. Alors, si vous voulez voir les cercles, vous coupez par des plans Z différents. Pour autant, vous ne sortez pas de l'ellipse. Parce que Z, il va jusqu'au maximum. Il a un maximum, le Z. Il va jusqu'à C carré. Il va jusqu'à C. Il va jusqu'à C. Vous ne pouvez pas dépasser C. Si vous êtes en dehors de C, vous êtes en dehors de l'ellipse. Regardez, je prends C égale... Je ne sais pas combien j'ai pris ici. J'ai pris... Z carré sur 9, ça fait... C'est C carré vaut 9, donc c'est vaut 3. Donc, si je prends 4, il n'y aura pas d'intersection. Oui, il n'y a pas d'intersection. Maintenant, si j'avais pris 3... Je ne sais pas où est-ce que c'est cette courbe. Il va effacer. Oui, il est là. Si j'avais pris 4, il n'y a pas de point d'intersection. C'est normal. Mais si j'avais pris 3, c'est un point de tangence. 3, c'est la limite. Il vous a mis un point. Je vais dessiner le plan Z égale 3 pour que vous le voyez correctement. Voilà, il est là. C'est par rapport à la courbe, bien sûr. Il faut que je vous montre la courbe. C'est celle-là. C'est celle-là, parce que l'autre... Il y en a qu'il faut que j'efface, voilà. On ne peut pas confondre de courbe, nous aussi. C'est celle-là. Vous voyez qu'il y a un point de tangence. Donc, il ne faut pas dépasser... Alors, maintenant, je peux adapter ceci 3 fois, bien sûr, en vous le disant 3 fois, en changeant. Cette fois-ci, j'avais dit que... Je vais conjecturer. On va voir tous les cas de figure. Il y a trois cas de figure. Là, si j'avais mis mes carrés, je vais effacer ceci. Cette fois-ci, qu'est-ce qui ne bouge pas ? C'est mes carrés. Là, j'aurais mes carrés aussi. C'est mes carrés, mes carrés. Donc, cette fois-ci, c'est plus z égale 0 ou z égale constante. Bien sûr, constante, bien sûr, il faut qu'on soit plus petit que c'est. Sinon, s'il est égal, il y a un point de tangence. Par contre, ici, ce serait x égale 0. Pour voir les cercles, c'est x égale 0. Donc, c'est-à-dire, x égale 0, c'est le plan O, y, z. C'est le plan O, y, z. Et l'axe de révolution, c'est l'axe x. C'est l'axe x. Et maintenant, je prends le dernier cas de figure. Comme ça, j'aurais fait les trois cas de figure. Et puis, je vais voir un cas spécial, très spécial. C'est mon dernier cas. Supposons que cette fois-ci, j'ai ces deux scies qui sont identiques. Et bien, là, j'aurais une ellipse solide de révolution. Pourquoi ? Parce que, si vous regardez au travers du plan y égale 0, ou y égale 1, y égale moins 1, pour autant que vous ne dépassez pas le b, pour autant que vous ne dépassez pas le b. Ici, vous ne pouvez pas dépasser, quand on dit x égale constante, vous ne devez pas dépasser le a. Ici, vous ne devez pas dépasser z égale constante, vous ne devez pas dépasser le c. Sinon, vous n'aurez pas d'intersection. Et si c'est égal à c, vous avez un point de tangence. Et le dernier cas, vous ne devez pas dépasser... Ici, je suis normalement y égale 0, y égale constante, c'est pas un problème. Pour autant que vous ne dépassez pas le b. On peut mettre y égale constante à la place de y égale 0, vous le coupez, vous aurez tout des cercles. Alors ça, c'est le plan, bien sûr, O, x, z. Si vous prenez y égale 0, bien sûr, c'est le plan O, x, z. Si vous prenez un plan y égale constante, c'est un plan qui est parallèle à O, x, z. Et maintenant, l'axe de révolution, mais c'est la droite qui est y. C'est O, y. C'est la droite O, y. Ça, c'est l'axe de révolution. Là, la droite de révolution, c'est l'axe O, x. Là, la droite de révolution, c'est l'axe O, z. Alors, maintenant, vous savez tout ça. Donc, les ellipses sont de révolution s'ils ont, on va dire, deux constantes identiques à leur dénominateur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a trois constantes identiques ? On a un cas particulier de forme de figure de révolution. Qu'est-ce que vous avez si vous avez... Vous l'aurez compris. Si vous avez x² sur a² plus y² sur b² plus... sur a² plus z² sur a² égale 1, vous avez quoi ? Vous avez ce qu'on appelle une sphère. C'est la sphère. Et je vais dessiner tout de suite la sphère. Vous allez vous en rendre compte. Pour autant que j'efface tout ce qui me va... Il y a des couleurs qu'on ne voit plus tellement que je ne sais pas si elles sont mises ou pas. Celle-là, elle n'est pas mise. Je ne les vois pas apparaître dans le menu, ces couleurs-là, tellement qu'elles sont fines. Elles sont tellement clairsemées que... Voilà, je vais retirer ce plan. Et alors, il y a encore un plan qui est... Je ne sais pas... Alors, maintenant, je vais vous mettre la sphère. Ça, c'est un plan normal qu'ils vous mettent en couleur pour bien voir que c'est un plan. C'est le plan Oxy. C'est le plan Oxy. Ça veut dire que l'axe des Z, c'est le bleu. Voilà. Si je prends X égale 3, un plan X égale 3. Voilà, vous voyez l'axe des Z, c'est l'axe rouge. Voilà, ça, c'est l'axe X. Si vous voulez Y égale 3, ça, c'est l'axe des Z, c'est l'axe vert. Voilà. Si vous voulez Z égale 3. Voilà. Il se met sur l'axe bleu. Donc, vous pouvez déterminer qui est XY, qui est l'axe XY en faisant passant des plans de coupure sur les axes. Vous savez quel type d'axe ? Si c'est le plan X, Y ou Z. Donc, le rouge, c'est X. Le vert, c'est Y. Et le Z, c'est le bleu. Et donc, eux, ils vous mettent un rectangle qui constitue le plan Oxy. Alors, vous voyez que le plan, c'est infini. Mais ici, ils vous mettent de façon avec un rectangle pour bien faire apercevoir qu'on a affaire à un plan. Parce qu'un plan infini, c'est... On ne s'y retrouverait pas s'ils avaient tout coloré en gris. Toute la fenêtre serait colorée en gris. Alors, ils mettent une petite surface colorée pour dire que c'est le plan, c'est la direction du plan. C'est une façon de bien voir les choses. Et bon, je vais faire le dernier cas de figure. Je vais dessiner l'équation de la sphère. X carré sur... Je vais mettre 16. Un rayon de 4, c'est un rayon de 4, ça. C'est R carré plus Y carré sur 16 plus Z carré sur 16. Regarde. Et ça, c'est un rayon. Encore une fois, on ne voit pas grand-chose. Et c'est embêtant. Parce qu'ils mettent une couleur de base. Ils n'auraient jamais prendre cette couleur de base parce qu'on ne voit rien. Propriété. Couleur pas trop forte. Couleur. Couleur. Il vous dit bien que c'est une sphère. Une sphère G. Bon, alors pour dessiner une sphère, vous pouvez aller ici aussi. Dessiner un centre, un point. Par le menu ici, sphère, centrion, centre, point. Donc, vous mettez deux points. Un point ici. On va définir un point. Dans l'espace, bien sûr. 3,2,4. Un point A. Et un point qu'on va mettre 7,9. 7,9,4. Voilà. Et je dessine une sphère là. Centre point. Voilà. Bien sûr. Après, vous devez enlever celle-ci. Je recommence. On l'a faite. On l'a déjà retiré l'autre. Je retire les points. C'est celle-là. Bon, la seconde sphère, elle est là. Elle est là. On l'a va pas fort, mais je l'ai opacifiée le mieux que je pouvais. On a pour voir ce qui pourrait se passer dedans si je fais une intersection avec une autre sphère. Une autre surface. Ça, c'est la nouvelle surface construite à partir de... Voilà, d'ici. Pour construire soit en sphère centre point ou en sphère centre rayon. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021